A l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu. D'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ryder, essayez de scanner tout le conduit. Trouvez la défaillance. Cet équipement fonctionne normalement. Forcément. Aucune défaillance détectée dans ce groupe. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, vous pouvez vous charger de la réinitialisation ? Voilà, c'est réinitialisé. Ouais, bon, je redilige le courant. Ça marche ? Je veux que c'est dans le verre. Génial. On a brûlé la terre pour tous les gens en cryo. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. C'était moins une. À peine dans Andromède, et c'est déjà le cas. C'est parti pour l'aventure. Ça ne devrait pas être nécessaire. Pas sûr que votre père voit ça du même oeil. Allez-y. Conduisez-nous à la passerelle. Navigation, au rapport. On dérive ? Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout ! Mon dieu ! C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué vu d'ici. Les scans sont fiables ? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam. L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurais la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord. Mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare de navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Vous en savez autant que moi. C'est peut-être mon père, mais j'ai toujours eu du mal à le cerner. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Ma soeur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. C'est bien pour ça que je suis là. Je vois ce que vous voulez dire. Salut, Ryder. Kirkland, c'est ça ? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'hypérion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Greer. Salut. Votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle ? Il n'a pas dit grand-chose de plus que de nous préparer à y aller. Bref, et concis, hein ? Je serai prêt. On se voit dans la navette. Ça va être propre, net et sans bavure avec le pionnier, hein ? Navette, départ prévu dans cinq minutes. C'est bon ? Ça devra suffire. Le pionnier a exigé des armes de poids. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. Ryder ? Salut Fischer, comment ça va ? J'ai entendu dire sur la passerelle que votre père et le capitaine avaient eu des divergences d'opinion concernant la mission. Je ne vois pas de quoi vous parler. Bon, d'accord. Je ferai comme si je ne savais pas que vous avez pris le parti de Don. Encore des rumeurs. Peut-être. Je pense qu'au final, l'équipe du pionnier ne rend de compte qu'au pionnier. En plus, votre père a du Hanset. C'est lui qui vise le mieux. Qu'il aille, je le suivrai. On se met plus dans cinq minutes. Accroche-toi, Sarah. On dirait que papa est déjà prêt. J'espère ne pas en avoir besoin. Allons, Navette. Navette, départ prévu dans cinq minutes. Mieux vaut s'abstenir. On n'aura pas le temps pour une pause pipi. Elle est censée porter chance, cette pierre ? Votre père faisait de l'escalade sur Terre. Cette pierre l'a empêchée de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de toute la chance qu'on peut trouver. C'est sûr. Navette, départ prévu dans cinq minutes. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein ? Quel sublime réveil. J'aurais préféré me rendormir cinq minutes. Ou un jour. Ou un an. Vous auriez raté le meilleur. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers. Seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait « Iksun Dracones ». Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. On sait jamais. Ouvrons l'œil. Et gardons nos distances. C'est pas tout. Mais il est temps de monter dans la navette. Docteur Carlisle. Vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour l'homme ? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans cinq minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. Sarah ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour elle. C'est vrai. La mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici, sains et saufs. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu. D'arriver jusqu'au bout du monde, et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Bonne chance, Lamarra. Transfers au Vecteur 135. Bien sûr, on est bon. Oh ! Vous avez vu ça ? Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. C'est du le dé. Vastez à distance. Notre Vecteur est bon. Anomalies gravitationnelles détectées. Merci, je me l'ai utilisé. En est-ce que moi, on serait ravis. C'est bon. Chaque salaire pour atteindre notre vitesse de croisière. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie Lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. L'accélération enclenchée, plein d'être droit devant. Accrochez-vous. Entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti ! Le quittage est brouillé. Ça va passer. Les commandes se laissent pas faire ! Ajustez le vecteur d'approche de 3 l'eau, j'attrime en route. On ne conçoit plus. Un approche pas de contre-être en voie de terre supérieure. On est passé. Non, on tue. Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif. Ça ressemble pas à un montant nord fait ici. Les niveaux d'ionisation augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone de terre. Les niveaux d'oxygène sont sur le seuil vital dans les chemins. C'est bien la bonne planète. Je voyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Ils sont au sol à d'abord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus ? Ici ils sont pas amigrants. On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force. S'en prent attention aux structures de flèche. Accélération en hausse. Sans blague ! Dévaillance du micro-pompulseur. Fais-nous marcher ! Vitesse terminale bientôt à dente. Stop ! Oh, merde ! Oh, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hyperion ! Hyperion ! Sam ! Quelqu'un m'entend ? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com' est foutue. Et nous on l'a échappée belle. Les autres s'en sont sortis. J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fondue en deux. La navette s'est fondue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route ! Ryder, vous en êtes toute votre formation à la survie. J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben... En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau, ici ? Voilà. Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Endommagé par le crash. Ça nous servira à rien. En fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. – Checks ! – – Vous voyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais, sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Cordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez. Merde ! Putain, ça fait mal. Attention ! Ça a l'air plus sourd là-dessous ! J'allucine ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette planète veut notre peau. Elle peut toujours essayer. Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Je ne sais pas trop ce que vous disiez, mais au moins ça marche. Là-bas ! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Je crois que je vois un chemin. On utilisera le micropropulseur si nécessaire. C'est parti ! Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Encore des champignons lumineux. Ceux qui font ce bruit ? Non, ça vient de l'intérieur de la montagne. Je détecte énormément d'énergie. Je n'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. Comment mon père vous a trouvé ? J'étais fluke. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah ? Je vous rencontrerai autour d'une bière, un de ces quatre. Ça va être limite ! C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Je crois que je vois le sommet. que je vois le sommet. Je crois que je vois le sommet. C'est bon. Oh ! On y est presque.